Musique Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Dans ce Focus, nous allons voir les faits saillants qui ont dominé l'actualité nationale, régionale et internationale. Et nous entamons ce Focus pour parler du Soudan. Le Soudan en proie à la guerre civile depuis avril dernier. Eh bien, le chef de l'État, Smenomar Ghele, lors de sa présidence tournante de Ligat, a décidé de mettre fin à cette guerre. Comment ? Le chef de l'État est notamment parti rencontrer le président égyptien Abdel Fattah Assisi pour mettre en place un cessez-le-feu dans ce pays en proie à la guerre civile. Le président de la République, son Excellence Ismail Omar Ghele, a réaffirmé la volonté de son pays de consacrer sa présidence tournante de Ligat au règlement de la crise Soudan. Et lors d'une audience avec son homologue soudanais, le président Abdel Fattah Al-Burhan, le président Ghele a indiqué que la République de Djibouti considère l'État du Soudan comme un pays frère, avec lequel nous entretenons des relations parentées et de fraternité. De ce point de vue, nous tenons à la souveraineté de l'État du Soudan, à l'intégrité de son territoire et à sa stabilité, à la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Le chef de l'État, son Excellence Ismail Omar Ghele, a également souligné que la poursuite de la guerre menace l'unité, l'intégrité territoriale du Soudan et ouvre la voie à des interventions étrangères visant à diviser le Soudan. C'est pourquoi nous appelons à arrêter le combat, a-t-il déclaré. Dans le cadre de sa présidence de l'État, Djibouti a présenté une initiative visant à mettre fin au conflit au Soudan. Cette initiative prévoit un cessez-le-feu immédiate, la mise en place des corridors humanitaires et l'organisation d'un dialogue inclusif en toutes les parties au conflit. Le président Ghele a appelé les Soudanais à saisir cette initiative et à œuvrer à la réconciliation nationale. Il a également rétré la disponibilité des Djiboutis à apporter toute aide au Soudan dans ce processus. Nous sommes déterminés à contribuer à la résolution de cette crise et à apporter notre soutien au peuple soudanais, a ajouté le président Ghele. La crise au Soudan, qui a débuté le 15 avril 2023, a fait des centaines de morts et des milliers de déplacés. Elle a également entraîné une détérioration de la situation humanitaire dans le pays. La 17e édition de la randonnée pédestre d'Arta cette année a été consacrée à la Palestine. Ce pays qui, notamment, depuis le 9 octobre dernier, vit sous les bombardements des Israéliens. La suite dans ce commentaire. Les participants ont marché sur un parcours de plusieurs kilomètres, envoyant un message fort de soutien au peuple palestinien, uni par un objectif commun. Ils ont marché ensemble pour la paix. Au terme de la randonnée, une animation musicale enflammée a été organisée pour célébrer la réussite de cet événement. Les artistes nationaux ont pris le devant de la scène. Ainsi le fond de l'énergie, de l'enthousiasme dans l'air. Une conclusion festive, une journée marquée par la solidarité et le partage. Cette randonnée pédestre qui se tient chaque année à Arta est devenue un événement symbolique de la solidarité du peuple jéboussien avec le peuple palestinien. Elle est une occasion pour les participants de manifester leur soutien à la cause palestinienne et de rappeler leur attachement à la paix. Le succès de cette 17e édition est une nouvelle preuve de l'engagement du peuple jéboussien en faveur de la paix en Palestine. Il est également un gage de la réussite des initiatives de sensibilisation et de mobilisation minées par le gouvernement jéboussien et la société civile. La cause palestinienne étant une cause juste et légitime, le peuple palestinien, victime d'une occupation illégale depuis plus de 70 ans, mérite obtenir son droit à l'autodétermination et à un État indépendant. Cette 17e randonnée pédestre de la paix en Palestine est un message fort de solidarité avec le peuple palestinien. Elle est une invitation à continuer à lutter pour la justice, la paix en Palestine. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Nous allons parler cette fois-ci d'innovation statistique. Djibouti se pose comme un pionnier phare pour l'avenir économique de Djibouti. La suite dans cette séquence. Djibouti se distingue à nouveau en accueillant une panache de la journée de la statistique sous le thème audacieux, moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine, la ZLEKA. Le rôle de statistique officiel des Megadon, le pays a affirmé son leader dans l'innovation économique et la gestion intelligente des données. La ZLEKA entre en vigueur en 2021 et a présenté un tournant décisif pour l'Afrique. Djibouti, conscient de son rôle central, a transformé la journée africaine de la statistique en une tribune de réflexion sur l'impact des statistiques officiels des Megadon dans cette ère de coopération économique intra-africaine. Le pays engage dans une réforme audacieuse son système statistique, créer un plateforme d'échange de données des systèmes statistiques nationaux. Une démarche visionnaire qui souligne l'engagement de Djibouti à être un acteur majeur dans la production et l'utilisation des données statistiques de qualité. L'annonce du troisième récensement général de la population de l'habitat a témoigné de la détermination de Djibouti à maintenir des données démographiques précises actuelles en phase avec l'exigence de la ZLEKA. La cérémonie de remise des diplômes aux ingénieurs statistiques formés à la NSAE à Dakar a été un moment emblématique. Djibouti a investi dans la formation des professionnels hautement qualifiés, renforçant ainsi son statut de leader dans l'innovation statistique en Afrique. Ces ingénieurs statistiques diplômés enrichis par leur expérience à Dakar ont contribué désormais à la mise en œuvre de la plateforme d'échange de données en renforçant les capacités de Djibouti dans la collecte d'analyse et la présentation des données de premier plan. Cette cérémonie de remise des diplômes n'a pas seulement marqué la fin du chapitre éducatif mais le début d'une ère où Djibouti porte par des statistiques de qualité et des experts compétents s'est imposée comme la phare de l'innovation statistique en Afrique. La taxe carbone en République de Djibouti, c'est bientôt les détails dans ce commentaire. Le ministère du budget de Djibouti a organisé en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le Développement un atelier sur les mécanismes de la conception d'une éventuelle taxe carbone. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités du gouvernement djiboutien pour mettre en place cette nouvelle taxation. L'atelier qui s'est tenu à l'hôtel Kempiski a été présidé par le secrétaire général du ministère du budget, Simon Mibratou. Il a réuni des représentants de la direction générale des impôts, à savoir son directeur général du PLUD, les représentants du PLUD, ainsi que des cadres du ministère du budget. La première journée de l'atelier a été consacrée à une présentation des pratiques internationales en matière de fixalité de carbone. Les experts du taxe carbone global est un réseau mondial d'experts en fiscalité et de développement durable ont présenté différentes options possibles pour la mise en place d'une taxe carbone à Djibouti. La deuxième journée de l'atelier a été consacrée à la présentation et la législation existante sur les énergies fossiles à Djibouti. La direction générale des impôts, son directeur général, a présenté les différentes taxes et rédévences qui sont actuellement appliquées aux énergies fossiles, ainsi que les défis qu'il faudrait rélever pour mettre en place une taxe carbone. Et de là nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale au Kenya. Un plan de privatisation a été mis en place dans ce pays. 35 entreprises publiques pour une transformation économique majeure de ce pays d'Afrique. Le président Kenya, William Roto, a annoncé jeudi que le Kenya envisageait de privatiser 35 entreprises publiques et d'examiner la possibilité d'ouvrir le capital des 100 autres en réponse aux problèmes de liquidités et aux difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Malgré son statut de locomotive économique en Afrique de l'Est, le Kenya a subi d'importants chocs, notamment la pandémie du Covid-19, la réperquisition de la guerre en Ukraine et une chasseresse historique dans la Corne de l'Afrique. Le président Roto a indiqué aux investisseurs que 35 entreprises étaient déjà identifiées pour être cédées au secteur privé avec une centaine d'autres en cours d'évaluation. Cette initiative, faite suite à l'appel récent du Fonds monétaire international en faveur de réformes dans les entreprises publiques kenyanes, suitant des entreprises telles que le fournisseur national d'électricité Kenya Power et la compagnie aérienne Kenya Airways qui a subi d'importantes pertes en 2020. La signature d'une loi facilitant la privatisation des entreprises publiques a également été annoncée le mois dernier par le président Roto. William Roto a souligné que, bien que certaines entreprises publiques soient rentables, elles sont entravées par la bureaucratie gouvernementale, suggérant que le secteur privé s'est remis placé pour fournir certains services. Le FMI a récemment accordé un prêt de 938 millions de dollars au Kenya pour aider à rembourser un eurobond de 2 milliards de dollars arrivant à l'échéance l'année prochaine. Par ailleurs, la Banque mondiale a annoncé un soutien financier de 12 milliards de dollars sur les trois prochaines années. Au Sénégal, des femmes ont appelé notamment à faire un pas pour le climat. Ces femmes qui se battent pour la justice climatique ont donc crié haut et fort leur opposition au réchauffement climatique à l'approche du sommet de la COP28. Les femmes rurales au Sénégal ont organisé une manifestation à Dakar pour demander justice climatique en soulignant les effets néfastes, persistants du changement climatique. Kadhi Kamara, organisatrice de la marche, a souligné que la crise climatique est liée à des crises environnementales, sanitaires, sociales et économiques, y compris la pandémie du Covid-19. Au Sénégal, où seulement 7% de terres cultivées sont irrégulées. Le changement climatique menace sérieusement l'agriculture, rendant le pays fortement dépendant des précipitations. Et cette mobilisation intervient en prévision du sommet COP28 à Dubaï à partir du 30 novembre. Les femmes ont souligné les difficultés auxquelles elles font face dans la lutte contre le changement climatique en raison du manque de ressources humaines, matériel et financière. Elles ont rappelé la promesse d'un fonds vert, faite lors de la COP27 pour soutenir cette lutte. Le secteur agricole au Sénégal a dû faire face à des changements majeurs, notamment une crise dans la filière archide, historiquement cruciale pour l'économie sénégalaise. Cela conduit à une transition vers la culture céréale telle que le mille, le riz et le maïs, ainsi que vers la production de fruits et de l'élie. Et pour terminer ce focus, nous allons en Égypte pour parler de l'agriculture hors-sol. Ce pays, pour faire face au manque d'eau, a notamment mis en place une agriculture hors-sol pour subvenir aux besoins de sa population. En Égypte, la pénérie d'eau et la diminution des terres arables ont poussé certains individus à adopter l'agriculture hors-sol. Également appelée culture hydroponique, cependant, le coût initial élevé et les limitations de culture pourraient entraver une adoption généralisée dans le pays. La culture hydroponique implique la cultivation de plantes sans sol traditionnelles, utilisant de l'eau riche en nutriments dans des environnements contrôlés tels que du cerf. Un rapport du WWF de 2020 soulignant que la culture hydroponique utilisait seulement 10% des ressources nécessaires à la culture traditionnelle en contribuant à réduire la déforestation et l'utilisation des pesticides. En Égypte, confrontée à un déficit d'udric, à Niel et à une diminution des terres arables, des entreprises agro-technologiques adoptent la culture hydroponique. Cependant, malgré ses avantages écologiques, cette méthode présente des conditions élevées à environ 3,5 millions de livres égyptiens pour une ferme hydroponique commerciale. Bien que la culture hydroponique offre une croissance plus rapide et de rendement plus élevé, certains espèrent soulignent ce limitation et le défi financier. Néanmoins, des entrepreneurs tels qu'Ahmad Makadi reconnaissent la rentabilité rapide de cette méthode, citant des bénéfices bien supérieurs à l'agriculture traditionnelle. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent programme sur Télé Jolouté.